... Et Béa, vous allez nous présenter un collectif d'artistes qui vient de s'installer dans le 7e arrondissement de Marseille. Un superbe endroit et vraiment je vous conseille d'aller y découvrir justement ces 4 créateurs de luminaires. Ça se trouve au boulevard de la Carderie, ça s'appelle Watt. Et il s'agit donc d'un regroupement de 4 créateurs de luminaires en fait des cadres de jeunes hommes qui se sont reconvertis là-dedans. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Alors avant, par exemple, celui qu'on a vu rapidement, travaillait dans une grande librairie, enfin la librairie Maupetit. Ah oui, rien à voir. C'était pas des créateurs au départ, pas forcément. Pas forcément. D'accord. Donc c'est sûr que vous allez y trouver une lumière pour illuminer votre intérieur là-bas. Ce sont des lampes originales, des pièces uniques. Et chaque lampe a une histoire. Et alors ils ont tous une manière de les mettre en scène entre guillemets avec des matériaux différents. Donc ça peut être soit des lampes un peu industrielles comme ça ou alors de véritables œuvres d'art. Je pense notamment à Jérôme Pereira qui est un ancien sculpteur et qui lui associe à la fois le bois et le verre soufflé. C'est ce qu'on voit là-bas, je vous ai parlé à l'instant, oui. Voilà. Et là il s'agit d'un luminaire de Jérôme Pereira qui associe à la fois le bois mort et le verre. Il a rencontré quelqu'un qui travaille le verre. Alors ça aussi c'est très... Bravo Tristan de la Fléchère pour votre regard aiguisé. Oui et en fait... C'est rigolo. C'est super chouette. C'est Jean-Pierre... Bon peu importe, on verra tout à l'heure. Jean-Pierre peu importe. Non je voudrais pas... Voilà, Giussiano. Voilà, j'avais peur d'écorcher son nom. Qui donne une seconde vie à des objets comme ça, qui recyclent. Et un peu comme lui d'ailleurs, puisque c'est une reconversion, donc lui aussi a une seconde vie. Je vous propose tout de suite d'écouter un des créateurs de luminaire. Il s'agit de Jérôme Pereira. On l'écoute, il nous dit comment il en est venu de la sculpture à la création de luminaire. On l'écoute. Mon travail de sculpture m'a amené à évoluer vers le luminaire. En fait ça s'est fait progressivement. Maintenant je fais quasiment plus que du luminaire. Et enfin en fait c'est un travail qui a mis chemin entre la sculpture et le luminaire. Et après c'est des rencontres. Il y a eu une rencontre avec un souffleur de verre qui m'a amené à découvrir ce nouveau matériau. Et là depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, je commence à explorer le mariage verre et bois. Voilà, donc c'est un travail de recherche en fait en évolution. Je travaille par série et chaque pièce correspond à un thème. Alors il y a eu la série des merveilleuses qui était un travail sur la maternité. Donc on a cette idée de la partie lumineuse qui est englobée dans le bois. Et une pièce comme celle-là qui s'appelle Astrolabe. C'était une idée d'un instrument en fait qui aide à trouver un axe. Voilà, il y a l'idée d'axe en fait qui peut être l'axe aussi qu'on a à l'intérieur de soi. Ça renvoie à des choses comme ça. Donc voilà, ça rappelle aussi un peu nos intérieurs. Vous savez à peu près quel luminaire pourrait s'accorder avec votre maison intérieure ? Moi j'aime bien les objets recyclés qu'on a vus. Je trouve ça rigolo avec un esprit un petit peu industriel aussi. De Jean-Pierre Jusiano. Jusiano, tout à fait. Mais tous en fait, tous sont sympas. Puis je pense que tous peuvent s'accorder à l'intérieur. Finalement, on n'est pas obligé de faire des maisons ou des pièces avec les mêmes styles. On peut mélanger, c'est ça aussi l'intérêt. Non mais c'est vrai que le bois et le verre soufflé, ça fait un peu zen. Et sinon, Jean-Pierre Jusiano, on va l'écouter tout de suite. Quant à lui, en effet, cueille, enfin c'est pas cueille, chine plutôt des objets qu'il recycle depuis bien longtemps. On l'écoute. J'ai toujours aimé récupérer des pièces, enfin quand j'étais adolescent, jeune adulte. Et des choses récupérées dans la nature, des vieux métals rouillés. Donc voilà, je commençais comme ça en faisant une première lampe et puis une seconde. Mais j'avais pas d'idée, j'imaginais pas faire d'un jour des lampes. J'ai eu du coup envie de me former, donc j'ai passé un CAP de Florian et Rudard. Dans un lycée à Marseille, un lycée professionnel. Et voilà, donc ça m'a permis d'apprendre un petit peu à travailler le métal, à souder. Voilà, et donc à la fin de cette année, j'ai décidé de quitter mon ancien métier, enfin mon métier. Et j'ai un peu consacré qu'aux lampes. Très sympa. Voilà, alors très sympa. Il fait aussi du mobilier avec, parce qu'il aime beaucoup les vélos. Alors, vous voyez là, c'est un atelier. Chacun a son atelier dans ce même endroit. Et Charlot et compagnie, autrement dit Charles Macer, lui propose ça. C'est très joli, en fait. Il dessine des luminaires en associant ferronnerie légère et origami. En effet, c'est du pliage, Tristan, de papier sulfurisé. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Et c'est un boulot monstre, ça. J'imagine, oui. Ça, c'est un peu moins joli, mais c'est du travail. C'est très subjectif, ce que vous dites. Aux lampes de sel, là. Non, mais c'est vrai que, personnellement, je préférais aussi les blanches. Les blanches. On a un côté plus pur à la pièce, mais c'est très beau. On va vivre dans le même appartement. Ah, vous croyez ? Donc voilà, ça, c'est très sympa. Les feux, aussi, c'est rigolo, comme tout. Oui, les feux. Donc, il y a, en fait, ils sont quatre, je répète. Il y a Pierrick Desville, qui, lui, travaille un peu plus les objets, enfin, les lampes industrielles. Jean-Pierre Giusiano, pour les objets recyclés, tels que le passoire, etc. Charles Macer, ou Charlot et compagnie, les origamis. Et il y a, juste, en un mot, parce qu'on a terminé, un ordre de prix. Est-ce que c'est très cher ? Parce que la création est souvent très, très... Non, non, ça dépend des luminaires, évidemment, mais non, c'est pas si cher que ça. Une idée, vite fait. Maximum 1 000 euros, je crois. Mais sinon, ça commence à 50 pour les petits. Super ! Ou 60. Bon, il faut courir là-bas, alors. Je vous remercie. Très jolies. Je le répète, et c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup, Béa. Merci beaucoup, Béa.